c'est l'alhamdillah laissalaat wa salam a rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa alihi wa sahbihi wa alihi wa alihi wa alihi wa alihi wa salam wa marhabibikum ala qanaat mokhele wa alihi ta'jmanboulu l'hum usha'allah l'incorajo série d'exercice d'applications sur le cinématique premier exercice les équations horaires des mouvements d'un point M sont Xt égale T Yt égale 3t plus 2 Zt égale 0 Première question, calquez la position du point M à T égale 5 secondes Désième question, déterminer la trajectoire du point mobile Réponse Donc on a Xt égale T Yt égale 3t plus 2 Zt égale 0 Première question La position du point M Donc T égale égale 5 secondes Donc on remplace X par On remplace T par 5 Donc X L'image de 5 égale 5 Pour D Y L'image de 5 égale 3 fois 5 15 15 plus T égale 17 Donc la position Dans cette instance C'est le point M des coordonnées M0 des coordonnées L'abcisse égale 5 et l'ordonnée égale 17 et Zt indépendant du T donc Zt égale 0 Donc Voir les coordonnées des points à l'instant T égale 5 secondes dans l'espace Deuxième question Déterminer la trajectoire du point M0 Non Trajectoire du point Mobile Donc Xt égale T X égale T Yt égale 3T plus T Donc On a T égale X Donc on remplace T par X Donc Y Y égale 3X plus T Donc l'équation de la trajectoire est en droite L'équation Y égale 3X plus T Donc s'il demande les natures de mouvement le mouvement est rectiline S'il demande donc la trajectoire est en droite donc le mouvement est rectiline Donc Voilà la réponse de la deuxième question Deuxième exercice Première partie Un mobile des vecteurs position OM égale 8Ti plus moins 5T au carré plus 8T moins 1 entre parenthèses et écrire les équations horaires de l'abscisse X égale FT et l'ordonnée Y égale GT Désième question déterminer l'équation de la trajectoire du mobile quelle est sa nature Donc réponse Donc on a OM égale 8Ti plus moins 5T au carré plus 8T moins 1G Donc OM égale XI plus Y plus Y Donc X égale FT FT donc égale 8T et Y égale GT Y c'est le coefficient de J donc égale moins 5T au carré 10 8T moins 1 Donc X égale 8T implique que T égale X sur 8 Donc remplace 8T dans la deuxième équation Donc Y égale moins 5T X sur 8 2 au carré plus 8T X sur 8 moins 1 donc Y égale moins 5T au carré 64 donc X au carré plus 8 divisé par 8 égale 1 donc X moins 1 ça c'est des désimpressions donc ça c'est des désimpressions donc des premières questions X en fonction de T X égale 8T et Y égale moins 5T au carré plus 8T moins 1 donc l'équation est trajectoire on va écrire T en fonction de X on va remplacer un deuxième d'équation dans l'expression des Y donc on trouve Y égale moins 5 sur 64 X au carré plus X moins 1 donc l'équation dix trajectoires étant parabole donc des mouvements et Kyrgylline et Kyrgylline donc la partie B reste la partie A les coordonnées d'un mobile M dans un repère OIJ et X égale X égale cos T plus sin T et Y égale cos T moins sin T montrer que la trajectoire est en circuit donc on a X égale cos T plus sin T et Y égale cos T moins sin T donc si on prend X au carré X au carré égale cos T plus sin T tout au carré donc identique remarquable A plus B T au carré égale A au carré plus T plus B au carré donc cos au carré DT plus T cos T sinis T plus sinis au carré DT si on prend Y au carré Y au carré égale cos T moins sinis T tout au carré égale cos au carré DT moins D cos T sinis T plus sinis au carré au carré DT X au carré plus Y au carré égale si on fait l'addition des deux expressions première expression et deuxième expression ça c'est la première expression donc cos au carré cos au carré plus sinis au carré égale 1 cos au carré plus sinis au carré égale 1 d cos T sinis T moins d cos T sinis T donc égale 0 donc égale d c'est une équation de cercle erreur et trajectoire étant cercle alors trajectoire étant étant cercle des centres ou les centres de repère et des rayons et des rayons égale racine de D donc X au carré plus Y au carré égale D donc c'est le cercle des centres O des coordonnées 0 0 et des rayons racine de D donc si il t'en doma l'inter de m'a de m'a et m'a qui de viline de m'a Sous-titrage FR ?